Nous sommes acteurs portéries, surtout nous sommes Mamour Astab, dont je suis Mamour là-bas. Nous féliciterons le colonel Abdoulrahman Dié pour la nomination. Nous avons attendu la rénovation, parce qu'il a une capacité, une amélioration, une amélioration, une amélioration. Je crois que le président Maksal, le choix est le plus judicieux. Il est jeune, il comprend sa génération, il sait la douane et il peut r'organiser la douane. Il est jeune, 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 il est jeune. Il a tracassé et il a des difficultés dans la procédure de douanière. Je pense que Abdoulrahman est capable de pouvoir gérer ça. Il faut faire un dialogue parce que c'est quelqu'un qui veut dire, il veut faire des choses. À chaque fois qu'il y a une société qui est là, le partenaire d'importation, le partenaire d'commerçant et le partenaire d'être, Chaque fois quand il parle, il a l'impression que c'est lui qui a le dernier mot. De toute négociation. Par rapport à Abdoulrahman, je le connais. À chaque fois qu'il est candidat du bureau, il y a un problème dans son bureau. Il y a des dialogues, des négociations, des solutions avancées. Je pense qu'il y a des enseignements qui ont des enseignements et des perspectives de l'enseignement. En 2019, il y a des grèves entre les commerçants et la douane. Il y a des grèves entre les commerçants et les importateurs. Il y a des grèves entre les commerçants et les importateurs. Les commerçants ont été importés parce qu'il est imposé. Il n'y a pas de façon à dire qu'il n'y a pas de façon à dire qu'il n'y a pas de façon à dire. Quand tu as travaillé avec lui, les recettes que tu as besoin de leur part, c'est qu'il n'y a pas de comportement. Donc, il y a des fonctions qui ont été dans le travail et je me demande si je n'ai pas de façon à dire que le niveau d'importation a baissé. Parce que ce n'est pas de façon à dire qu'on ne se base pas à l'importation. Mais comme le Sénégal, on se base à l'importation parce que les recettes, le niveau d'importation a baissé à 35%. En 2014, le niveau d'importation a baissé beaucoup. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de façon à dire qu'il n'y a pas de façon à dire. Parce que les commerçants, ils peuvent aussi importer des produits, ils ont des droits chers, des taxations, et ils ne peuvent pas continuer à importer des produits. Et là, il y a des risques, des chutes. Il n'y a pas de façon à dire qu'il n'y a pas de façon à dire. Et ce que je sais dans le cadre de l'arrivée, c'est la façon de se manager. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de personnalité. Et le bureau d'ailleurs, il n'y a pas de façon normale. Donc, je ne sais pas si ça. Je ne sais pas si je ne sais pas parce que si on ne connait pas les affaires, c'est quelqu'un qui est ouvert. Quand tu as un problème dans le bureau, il te reçoit. Et il régle les problèmes. Deuxièmement, il est venu de la génération jeune. Je crois qu'il est né en 75 ou 76. Il sait ce qu'il est dans le monde. Il est dans le monde. Donc, il ne peut pas comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Il est là, mais il est international. Donc, il sait ce qu'il est dans le monde. En matière de commerce, en matière d'importation, en matière d'exportation, en matière de dédouanement. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment là où il devait être. Il y a des points, il y a des points. Les acteurs porteurs de l'administration des douanes. Ce sont les importations sur les véhicules. Parce que je sais que les taux de dédouanement ne dépendent du monde. Parce que ce sont des taxes, des lois qui ont été votées. Les droits qui ont été votées. Mais ce que je veux dire, c'est surtout les visites au niveau du port. Ce sont des plateformes pour les acteurs portiaires. Parce qu'ils ont pris des sociétés humaines, des intracoms ou des... Des fois, ils ont pris des contenus. Ils ont pris des dépenses. Ils ont dépensé des taxes. Ce sont les auditeurs des importateurs. Deuxième cas, c'est les véhicules exagés en provenance des Etats-Unis. Tout le monde sait que le dollar n'est plus fluctué. Parce qu'ils ont pris 600 francs. Et ils, au niveau de l'administration des douanes, les véhicules qui ont été intérêts à abattre. Et le texte qui a dit, Tous les véhicules exagés doivent faire un abattement de 20%. Et la loi n'est pas sauf. Mais on a vu que pour les véhicules américains, On a vu qu'il n'y a rien à abattre. Et actuellement, le taux d'essence du dollar est presque à 600 francs. Plus un taux de dédouanement des véhicules qui est presque à 62,38%. C'est ce qu'on voit. Parce qu'on est dans l'Amérique aussi. C'est des enfants du Sénégal. Quand on est là, on a un abattement de 20%. On a un abattement de 20%. Et les enfants du Sénégal. Quelque part, ils sont lésés. C'est un déséquilibre. Quand on est jeune, On est jeune. Quand on est jeune, On est venu au directeur général des douanes. Et quand on a fait tout le monde. On est tous personnels. Ce qu'il était dans le bureau, Il n'y avait ni de dialogue ni de consensus. Un homme qui est vraiment serré dans son travail, Il continue à l'être. Et il a eu des perspectives. Quand on est jeune, On a dit que c'est le directeur général de telle date à telle date. On a fait tout ça. Ce que j'ai dit aussi, C'est qu'on a parlé sur une plateforme Pour faire un séminaire. Pour toutes les difficultés. Pour l'importation et l'exportation. Et les problèmes au niveau des commissionnaires agréés en douane. Et au niveau de la douane. On a parlé. On a fait un séminaire. On a parlé. 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 Les acteurs portuels sont en train de se réorganiser. Et de façon très concrète. Je suis en train de dire que le colonel Abdur Rahman, Le nouveau directeur général des douanes, Il a changé sa façon d'affaires. Parce qu'il a été quelqu'un de très compréhensible. Il est quelqu'un de très social. Il est quelqu'un de très réfléchi. Et il maîtrise l'administration des douanes. Et on a parlé. Il a continué à l'encher. Tous ceux qui sont les acteurs. Et à ce moment-là, Pour que lui ait une réussite. Il m'a dit que tout le monde. Les importateurs. Les commissionnaires agréés en douane. Les acteurs portuels. Tout le monde. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux. Comme nous l'avions fait. Parce qu'ils sont des chefs de bureau. A chaque fois qu'il y a un problème entre un importateur Ou un commissionnaire agréé en douane Avec un vérificateur ou un chef de visite. Ils sont transéclés de façon très réfléchie. et de façon très intelligente. Donc, c'est ce qu'on peut continuer de le faire. Le président Mekissa, le choix que l'on a fait, ce n'est pas fortuite. Et Boundé Mbétibir, il a fait un très bon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada